1969, c'est l'année où Serge Gainsbourg et Jane Perkin voguent en direction de Paris à bord de leur ferryboat. Toutefois, c'est dans le ciel de Toulouse que le bruit fera lever les yeux. C'est le premier vol supersonique du Concorde qui établira l'année suivante un record de vitesse pour un avion civil. Plus de 2100 km heure, soit deux fois la vitesse du son. Bel envol, certes, mais assurément moins que les Américains, qui en pleine démonstration de leur puissance face au bloc soviétique, font se poser sur le sol lunaire Neil Armstrong, Buzz Aldrin et le trop souvent oublié Michael Collins. Allez les gars, vous pouvez pas vous boire juste 5 minutes s'il vous plaît ? Cet événement marque alors le succès du programme spatial lancé par Kennedy 8 ans plus tôt. Et si tout le monde n'a pas encore la chance d'aller dans l'espace, certains touchent les étoiles avec les... sucreries à disposition. Le 15 août débute le festival de Woodstock, largement reconnu comme l'un des plus grands moments de l'histoire du rock et du mouvement hippie, c'est pourtant dans des conditions déplorables qu'il s'est déroulé. Ce qui ne l'empêche pas, et pourtant en pleine guerre du Vietnam, d'être un succès au point d'être encore à ce jour à l'origine du plus grand embouteillage des Etats-Unis. Alors qu'il s'agisse de la guitare de Hendrix, de Saturn V ou du Grand Oiseau Blanc, l'année 1969 retentit encore un demi-siècle plus tard. On a conclu avec Andiose, une décennie marquée par la joie de vivre, le progrès et un grand esprit de révolte. Sous-titrage Société Radio-Canada